J'ai profité de l'occasion pour, évidemment en ce moment, c'est de bonne guerre et c'est adapté à la conjoncture, pour faire une comparaison entre la crise des années 30, qui a été considérée jusqu'ici comme la plus grave des crises systémiques survenues au capitalisme, et celle qui nous affecte maintenant depuis pratiquement 40 ans, puisque elle a, comme la première crise systémique du capitalisme d'ailleurs, elle l'est caractérisée par une extrême longueur. Je rappelle pour mémoire, parce que j'ai dit que je vais en évoquer deux, mais finalement je vais en évoquer trois, je rappelle pour mémoire que la première guerre mondiale a explosé en 1914 au terme d'une crise systémique du capitalisme, la première de l'histoire du capitalisme, de ce type, ce qu'on appelle une crise capitaliste pure, qui ne s'explique plus par les phénomènes agricoles qui avaient généré les crises antérieures, mais par la suraccumulation du capital, par la surproduction du capital, et que c'est cette crise de 1873 à 1914 qui a donné lieu à la première grande boucherie générale que tout le monde connaît. Jusqu'ici, dans les mémoires, c'est à la fois la crise des années 30 qui apparaissait légitimement comme la plus importante, et celle qui avait eu les conséquences les plus graves. Et je rappelle, là encore, où je précise que ce sont, là encore, plusieurs crises qui se sont conjuguées et qui sont particulièrement éclairantes pour la crise d'aujourd'hui, qui mêlent toutes les caractéristiques, d'ailleurs, des deux précédentes crises systémiques du capitalisme. C'est-à-dire à la fois un phénomène des normes surproduction du capital et des crises systémiques, bancaires, financières, comme celle qui a vraiment généré le caractère le plus dramatique de la crise de 1929, dont on ne nous parle pas, où on entend de temps en temps quelques petites réflexions, mais je dirai quelques mots ensuite sur l'histoire, étant donné le sort qu'on a fait à l'histoire ces 20 dernières années, même quand on fait quelques petites allusions, « Non, ça n'est pas très clair pour le lecteur ou pour l'auditeur. » Il faut donc remarquer que ce qui a vraiment rendu dramatique, ce qui a failli, ça aurait été peut-être moins dramatique, ce qui a fait vaciller le capitalisme sur ses bases dans la crise de 1929, c'est la crise de l'endettement, la fameuse crise de la dette, c'est la crise de la dette allemande en 1931. Crise de la dette allemande, d'ailleurs, qui semble une plaisanterie à côté de la crise de la dette d'aujourd'hui, mais tout ça amène, évidemment, on peut prendre la crise sous divers angles, je vais la prendre sous l'angle qui nous concerne tous, et qui est évidemment un des aspects les plus importants d'une crise du capitalisme, parce que, à la fois, ça révèle des traits consubstantiels au capitalisme, et ça leur donne une aggravation telle qu'il devient difficile à la masse de la population de vivre, même de survivre, et comme on entre dans une période de ce genre, eh bien, il me semble que les comparaisons sont éclairantes. Ce que je veux signaler, en effet, ce sur quoi je veux mettre l'attention, c'est le phénomène de guerre au salaire. Alors, on me dira, ou on me dirait, si le marxisme avait conservé en France le poids relatif dont il a bénéficié après la Deuxième Guerre mondiale, si l'enseignement de notre histoire, ou de l'histoire en général, respectait les populations, avec un souci de véracité, de stimulation de l'esprit critique, on me dira que, ou on me dirait qu'on sait que le capitalisme pratique la guerre au salaire. Ça fait 20 ans ou 30 ans que les organisations de défense de la classe ouvrière et des salariés étant mises en position défensive, et même, en gros, sans esprit polémique, tendant à abdiquer, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans une fraction du mouvement ouvrier de l'entre-deux-guerres, ce qui n'était pas le cas dans cette même fraction du mouvement ouvrier pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, dans une conjoncture, donc, où, ma foi, les organisations de défense des salariés, c'est-à-dire de défense du salaire, ont été si affaiblies, on a oublié, parce qu'on nous a beaucoup répété ces dix dernières années, que le salaire évolue en sens inverse et antagonique du profit. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, aujourd'hui, ce que c'est que la valeur, la marchandise, le capital, mais on serine aux gens que, finalement, si on est les uns et les autres de bonne volonté, si on veut bien se comprendre, il n'est aucun motif pour que, de Mme Bettencourt, au SDF, on n'arrive pas à un compromis acceptable. C'est l'idée qui règne. Or, quand on regarde l'histoire et la réalité, on s'aperçoit que, pour que les profits soient élevés, il faut que les salaires soient bas, puisque la valeur, ma foi, ça se mesure au temps de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire au temps qu'il faut, en moyenne, à un certain niveau de productivité pour produire les marchandises. Et cette valeur, eh bien, à l'intérieur, il y a une partie qui rémunère le capitaliste, et puis, il y a une partie qui rémunère le travailleur. Ce qu'on appelle de quoi survivre, c'est-à-dire de quoi entretenir sa force de travail, la reproduire, y compris, d'ailleurs, dans la reproduction des enfants, puisqu'il faut que la force de travail matérielle soit reproduite de telle sorte que le procès de production du capitalisme puisse se maintenir. Alors, bien sûr, et je le dis pour qu'on n'idéalise pas la période antérieure, il ne faut jamais croire que les rapports salaire-profit, il y a des périodes où, finalement, dans le capitalisme, ça se passe gentiment. On a fait croire aux gens qu'il y avait une sorte de système miraculeux qui s'appellerait le fordisme, dans le cadre duquel tout le monde aurait concouru au même objectif. le capitaliste fort généreux donnant des salaires très importants aux salariés de telle sorte qu'ils puissent acheter les excellentes voitures que le brave Henry Ford et son fils et ses successeurs faisaient pour cette bonne population américaine. En réalité, là aussi, on trompe son monde, le fordisme a été un véritable bagne et tellement un bagne, d'ailleurs, que ce qu'on appelle le renouvellement de la main d'oeuvre quand on parle franglais on parle du turnover puisqu'il paraît qu'on ne peut plus traduire les termes était gigantesque ce qui montrait bien que Ford menait une politique terrible je le dis parce qu'on nous a dit que les 30 glorieuses en gros 1950 1980 ou 1945 1975 ça a été un moment où les salariés ont été heureux parce que finalement on avait fait un compromis les capitalistes un peu gênés par leur rôle sous l'occupation le fameux rôle sous l'occupation que les populations ne peuvent pas connaître puisqu'on nous explique que Louis Renaud est un doux agneau qui a été bien calomnier et que le groupe le PDG du groupe Prisma Presse le PDG allemand du groupe Prisma Presse est en mesure aujourd'hui de faire la censure totale sur un article de quatre pages semble-t-il honnête de quelques journalistes qui s'étaient aperçus que le grand patronat français Renaud Compris avait sous l'occupation profité des circonstances pour s'enrichir scandaleusement tandis que avec les allemands occupants tandis que la population elle était au régime sec et bien dans cette conjoncture on nous explique qu'il y aurait eu un paradis qu'on pourrait peut-être d'ailleurs rétablir par un peu de bonne volonté il n'y a jamais eu de paradis mais dans les périodes de crise l'absence de paradis se transforme en enfer c'est-à-dire que l'objectif du capitaliste c'est de faire du profit pas du profit qui baisse pas du profit qui stagne du profit qui augmente or quand le procès de production quand le processus de production est bloqué par les phénomènes capitalistes de la concurrence des capitaux de la baisse tendancielle du taux de profit on n'a pas le temps de faire ici un développement mais je le dis quand même parce que il faut le dire dans cette crise on va être obligé pour interpréter pour redevenir intelligent de faire l'effort qui était fait et qui était en particulier fait dans les organisations de défense de la classe ouvrière et des salariés de faire l'effort de compréhension des phénomènes qui permet d'analyser les crises parce que analyser les crises c'est aussi se donner le moyen de sortir des crises et on peut le dire d'autant plus aisément que vous le savez peut-être depuis disons une dizaine d'années c'est dans les revues financières qu'on voit fleurir quelques analyses de Marx à commencer d'ailleurs par le remarquable et insuffisamment connu manifeste du parti communiste si vous ne l'avez pas lu je vous incite vivement à le lire parce que vous verrez là dressé en 1848 le tableau d'un capitalisme envahissant le monde jusque dans les sphères les plus intimes de la vie qui vous laissera pantois et qui vous montrera à quel point on vous a trompé quand on a ces derniers temps fait mine de découvrir que le capitalisme se mondialisait j'en profite pour vous recommander une autre lecture d'ailleurs qui est le petit opuscule de Lénine qui s'appelle l'impérialisme stade suprême du capitalisme qui vous fera mesurer à quel degré de concentration du capital et de mondialisation du capital en particulier sur le plan bancaire on était parvenu lorsque les contradictions des impérialismes avaient plongé le monde dans la première guerre mondiale alors cette guerre quelle guerre quand je dis guerre je ne dis pas guerre parce que j'aime les termes polémiques je suis une universitaire qui aime aussi qui aime les termes courtois qui se sert des mots parce qu'ils ont un sens ou à qui on a appris à utiliser les mots pour leur sens c'est à dire que quand je parle de guerre des salaires ça n'est pas du tout pour me faire mousser je vais m'expliquer à partir du moment où dans une crise sur une production rétrécie par la crise sur une production qui ne trouve plus de marché je rappelle comme disait Marx que le capitaliste ne fait pas des bottes pour leur valeur d'usage parce qu'il aime les bottes il fait des bottes pour les vendre et dans le cadre d'une crise où les bottes ne se vendent plus comment faire pour maintenir le profit il faut faire baisser plus encore les salaires c'est là qu'intervient cette notion de guerre aiguë si je puis dire de guerre violente contre le salaire c'est à dire contre le salaire direct et contre le salaire indirect contre le salaire direct c'est à dire et il faut y réfléchir parce qu'il y a quelques années c'était encore un concept je dirais incompréhensible et quand on pouvait discuter avec des gens qui connaissaient l'économie et qu'on leur disait la crise le caractère de plus en plus systémique de la crise va conduire à des baisses de salaires nominaux c'est à dire des baisses on vous dit la semaine prochaine le mois prochain vous toucherez 5% de moins ou 10% de moins ou 15% de moins ces baisses nominales personne ne pouvait y croire ces baisses nominales qui ont caractérisé vous le savez la crise des années 30 y compris en France où on nous fait croire que la crise a été un peu légère presque rien par rapport à l'Allemagne puisque les enbattés ne veulent pas regarder les sources évidemment ils peuvent répéter comme des comme des sereins des contre-vérités en 1931 en France pas en Allemagne déjà le salaire moyen avait reculé de 15% le salaire nominal ça c'est une guerre au salaire une guerre au salaire qui on le sait a commencé chez nous puisque la guerre au salaire direct a commencé et elle est d'ores et déjà pratiquée évidemment elle n'a pas de limite elle peut aller à 30 elle peut aller à 40 on aura l'occasion peut-être de discuter pour savoir si ça suffirait à sortir le capitalisme de sa crise actuelle en tout cas en tout cas sur le court terme ça suffit pour assurer aux salariés des conditions qui ne sont plus vivables donc une baisse des salaires nominaux comment on peut la faire on va essayer de voir parce qu'il y a des armes pour baisser les salaires et pratiquer la guerre des salaires pour parler de façon générale je vais indiquer un autre élément qui est un élément décisif de plus en plus décisif depuis 1945 précisément depuis ce moment où les luttes des salariés luttes des années 20 des années 30 luttes de la résistance depuis ce moment où les luttes des salariés ont abouti à ce qu'en France le salaire indirect fut une donnée considérable du salaire c'est-à-dire ce moment où une partie considérable de la masse de la valeur affectée aux salariés a été représentée par un système hospitalier de bonne qualité par un système scolaire permettant aux enfants d'être pris à l'école très tôt par un système scolaire évidemment dont le coût est considérable mais tout ça s'est intégré au salaire lui-même par tout ce qui permettait de financer ça qu'on s'est habitué sous l'effet des propagandes réitérées à appeler des charges mais qu'est-ce que c'est que les charges les charges c'est tout simplement l'imposition au capital de payer une partie qui va de façon indirecte au salaire c'est-à-dire qui va en hôpitaux qui va en musée qui va en école qui va aux universités etc or ce salaire indirect il est devenu considérable depuis la fin de la deuxième guerre mondiale j'y insiste pas à cause d'une sorte de volonté de compromis à cause des luttes sociales et politiques qui ont abouti à ce système et qui on le sait sont compromises au point maintenant et depuis des décennies pas seulement depuis 2007 au point que est menacé de basculer tout le système issu des luttes de l'avant-guerre et de la guerre c'est-à-dire où le patronat est via monsieur Kessler ancien gauchiste Mao si je ne m'abuse passé au service direct du MEDEF dans une situation donc où monsieur Kessler est en mesure dans une revue patronale Challenge en octobre 2007 de dire notre programme consiste à raser ce qui a été fait entre 1945 ou 1944 et 1952 1952 parmi les plus jeunes d'entre vous ça doit être une date qui ne dit pas grand chose c'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire en gros qu'à partir du moment où Pinet est revenu aux affaires ce Pinet qui a soustrait le capital concentré au droit de succession par un impôt qui coûte encore très cher à l'ensemble des salariés par une dispense d'impôt qui coûte encore très cher à l'ensemble des salariés ça signifie que tout le programme du Conseil National de la Résistance doit être mis à bas et ça signifie donc que le salaire doit être désaussé alors comment faire pour désausser le salaire quand je parle du salaire je le dis tout de suite il s'agit du vrai salaire il ne s'agit naturellement pas de ce qu'on appelle parfois les salaires de l'encadrement ce ne sont pas des cadres je ne parle pas de ces faux salaires d'ailleurs qu'on nous présente sans cesse comme le capital quand un tel fait de la spéculation sur ADS et touche 6 millions d'euros de cette spéculation qui naturellement n'existe pas le patron le vrai patron lui le vrai détenteur du capital en fait 300 ceci étant ça ne rend pas légitime évidemment le statut de ceux qui ramassent les miettes mais ceux qui ramassent les miettes sont des gens essentiels dans le procès de production et dans la guerre au salaire puisque on leur fait des prébandes le capital leur fait des prébandes leur laisse des miettes très substantielles tout simplement parce qu'ils ont un rôle essentiel dans le procès de production et dans le procès d'exploitation et en particulier que c'est d'eux que c'est à eux qu'on demande d'assurer l'exploitation dans les conditions les plus rudes d'assurer les licenciements sans état d'âme je parle des salaires ceux-ci sont évidemment ceux dont je viens de parler sont évidemment décisifs ça vous explique d'ailleurs pourquoi depuis quelques décennies alors même que les salariés les vrais sont pressurés alors même que plus de 10% du produit revenu national est passé depuis 1981 des salaires au profit ces miettes se sont développées d'une manière gigantesque de même d'ailleurs que les profits du CAC 40 ce qui amène certains à dire mais il n'y a pas de crise il n'y a pas de crise puisque regardez comme le CAC 40 va bien si il y a une crise et il y a une guerre et il y a une guerre qui justifie ce que la chercheuse canadienne et universitaire canadienne Naomi Klein a très bien désigné par le terme de stratégie du choc quand vous voulez casser les salaires de la population vous ne pouvez pas y aller avec un plumeau il faut donc y aller avec un char d'assaut ce qu'elle appelle la stratégie du choc elle a eu le mérite de décrire de donner un terme à une vieille réalité mais après tout si vous avez lu son livre ou si vous avez vu le film qui en a été tiré vous serez frappé d'ailleurs comme cette stratégie du choc est décrite comme une stratégie qui casse les salaires ailleurs que chez nous c'est à dire dans ce qu'on appelle les pays de la périphérie en gros les pays issus de la surexploitation enfin les pays qui se sont construits dans la surexploitation qui a généré l'impérialisme à partir de la fin du 19ème siècle ce qu'on a l'habitude d'appeler les pays de la périphérie c'est à dire tous ces pays du monde dissous développé dans lesquels l'impérialisme a pratiqué la politique de la canonnière et j'appelle votre réflexion sur l'excroissance gigantesque de cette politique de la canonnière dans la crise du capitalisme d'aujourd'hui puisque les guerres coloniales d'aujourd'hui sont après tout très semblables aux guerres coloniales dont les impérialismes ont abreuvé les fameux pays de la périphérie donc il s'agit dans Naomi Klein surtout des pays de la périphérie vous voyez les docteurs écrasent salaire qui sont appliqués au Chili et ailleurs et ben voilà c'est chez nous et c'est chez nous dans quelles conditions dans des conditions d'extraordinaire brutalité dans une population à qui on a expliqué que le capitalisme c'était tellement civilisé c'est comme l'Union Européenne c'était un si beau projet malheureusement frappé de dérive mais si gentil si social si plaisant même chose chez nous tout le monde s'aime et est prêt à beaucoup de volonté or nous sommes entrés dans une phase très brutale de plus en plus brutale et une phase brutale qui suppose pour que les salariés d'abord l'acceptent qui suppose plusieurs conditions d'abord qu'elle leur soit administrée de telle sorte qu'ils n'y comprennent rien c'est la stratégie vous savez c'est un peu la stratégie des ch'toukas la tactique des ch'toukas on fait hurler des avions la population est absolument effrayée même si vous ne lui envoyez pas de bombe tout de suite et rien que les froids va l'amener à faire des choses inconsidérées toute proportion gardée c'est la stratégie du ch'toukas c'est à dire qu'on vous administre des réformes auxquelles vous ne comprenez rien tellement vous ne comprenez tellement rien d'ailleurs que vous ne voyez pas que les salaires sont en question je vais vous donner un exemple on est ici à l'hôpital mais on est entre personnes de la sphère du salaire indirect du direct aussi mais du salaire indirect donc on est confronté à des phénomènes tout à fait semblables j'ai participé comme un certain nombre de mes collègues au mouvement universitaire de 2008-2009 qu'est-ce qu'on nous expliquait ? en gros évidemment les universitaires étaient prêts à le croire car il faut bien il faut bien observer qu'ils ne sont pas dans une meilleure situation au fond que la masse de la population et que l'abêtissement dont j'ai parlé tout à l'heure les a frappés et très durement les 20 dernières années pour ne pas dire les 30 de telle sorte qu'une analyse de rapports sociaux une analyse de salaire une comparaison dans le revenu national de la part du profit de la part du salaire ça ne faisait plus partie des préoccupations en revanche quand on a commencé à nous administrer les fameuses réformes coups de poing qui d'ailleurs couraient depuis 30 ans parce qu'il faut le dire depuis 30 ans on aura peut-être l'occasion de dire à quel point les programmes de la gauche raisonnable et de la droite raisonnable ou pas sont communs et bien quand on leur a donné ça qu'on dit les collègues mais ce sont des crétins qui nous font des oui je vous donne un exemple on fait un concours de langue à l'épreuve orale il n'y aura pas d'épreuve de langue orale mais ils sont fous au ministère des débiles ou alors on nous casse les lettres parce que tel crétin déteste la princesse de Clèves et pratique mal le français donc vous voyez en plus ça faisait appel à des réflexes aristocratiques chez les universitaires qu'est-ce que c'est que ce crétin qui ne manipule correctement la langue française il ne s'agissait pas de ça ça s'insérait dans la stratégie du choc c'est à dire qu'il fallait ne pas comprendre et surtout mal interpréter un phénomène qui est d'abord un phénomène de salaire comme les personnels sont en train de s'en rendre compte aujourd'hui sous couvert de réformes absurdes en quoi d'abord je vous rappelle que sous l'effet des luttes sociales alors menées par une CGT passées à l'ère de la combativité puisque ça a été le cas entre les années 30 et les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale le minimum vital a été défini en France sur la base du statut de la fonction publique de Maurice Thorez alors ministre d'état statut de novembre 1946 qui dont les auteurs ont eu l'astuce dans une période de blocage des salaires de définir un minimum vital qui a été ensuite le minimum vital appliqué à l'ensemble des salaires ce qu'on ne dit pas aux populations auxquelles on serine depuis 60 ans qu'elles ont 50 ans 60 qu'elles ont le minimum vital que ces crétins et ces feignants de fonctionnaires n'ont rien à fiche ne travaillent pas assez vous avez vu d'ailleurs maintenant que vous savez les enseignants doivent avoir doivent travailler 35 heures parce qu'ils font rien quand ils préparent leurs cours comme chacun sait et bien on a donc fait ignorer aux salariés du privé que c'était les luttes et notamment les luttes abouties dans la fonction publique qui avaient protégé le salaire de l'ensemble des salariés qui avaient donné une sorte de môle de protection pendant un certain nombre de décennies et on voit bien aujourd'hui avec ce qui est advenu du salaire minimum vital du SMIC on voit bien ce qu'il en est de l'atteinte générale des fonctionnaires bref de l'atteinte de tous les statuts donc le salaire le statut des fonctionnaires a été atteint la réforme n'avait pas l'air de faire ça certains naïfs pensaient par exemple qu'avec la masterisation on allait élever le niveau donc on allait revaloriser les salaires c'était le moment où je disais à mes collègues en fait de revalorisation des salaires dans quelques années on aura la baisse nominale des salaires ça a commencé d'ailleurs avec les cotisations de retraite donc on a expliqué que les réformes étaient absurdes et qu'il ne s'agissait pas du tout d'affaires de salaire bien entendu il s'agissait d'affaires de salaire puisque la masterisation allait supprimer ce qui était le critère d'embauche et de fixation générale des salaires c'est à dire le concours de la fonction publique le concours de la fonction publique qui établissait un certain salaire avec promotion je dirais assuré à vie si on ne faisait pas des choses qui relevaient du code pénal ou des crimes horribles c'est à dire que c'était une garantie de progression pour les salariés or avec la masterisation c'est à dire parvenir à un niveau à un certain niveau non reconnu par concours qu'est-ce qui allait se passer et qui était visible mais qui n'était plus visible puisque nos syndicats ne nous l'expliquaient plus qu'est-ce qui allait se passer et bien la formation et le salaire ne seraient plus adaptés aucun concours ni aucun statut ne viendrait fixer le niveau du salaire et on en arrive à ce qu'aujourd'hui par exemple y compris pour les titulaires on est passé chez les certifiés de 1,3 SMIC on est à 1,3 SMIC quand il y a 20 ans un certifié gagnait 2 SMIC c'est à dire que toutes les réformes et en particulier la masterisation étaient des réformes qui frappaient les salaires qui frappaient les salaires et qui frappaient à travers la fonction publique les autres salaires les autres salaires contre lesquels on pouvait faire la guerre comment ? grâce au chômage qui comme on le sait ne cesse de progresser et qui est un des moyens de pratiquer la casse au salaire c'est à dire comme disait Marx l'armée de réserve du travail qui permet évidemment de faire pression sur la totalité des salaires alors c'est ça qui est parfait d'ailleurs dans ce système c'est que le capitalisme peut alors il y a beaucoup de moyens pour frapper le salaire il y a par exemple l'extraordinaire facilité que donne à la fois l'embauche de main d'oeuvre et la capacité idéologico-politique de dénigrer cette embauche de main d'oeuvre je vais donner un exemple qui est un exemple commun à nos deux crises commun même à nos trois crises c'est à dire l'utilisation de la main d'oeuvre immigrée comme facteur de pression sur les salaires et de division des salariés c'est l'impérialisme qui non seulement a vidé de leur substance un certain nombre de pays utilisés comme pourvoyeurs de matières premières mais qui les a vidés en partie de leur substance de force de travail vivante c'est à dire qui depuis en France les années 1880 a apporté par l'os entier des travailleurs pour faire baisser les salaires dans les conditions suivantes d'abord les embauchés à des salaires bas organisés par la presse les partis politiques j'y viendrai après une véritable guerre contre ces salariés c'est à dire expliquer que ces gens qui venaient clandestinement moyennement clandestinement ou pas clandestinement du tout venaient faire pression sur les salaires de sorte que le capitalisme peut ce qu'il continue à faire aujourd'hui continuer à importer en masse de la main d'oeuvre et exercer sur l'ensemble des moyens de formation de l'opinion une influence telle que c'est de l'ensemble des victimes qu'il obtient le rejet de ses salariés alors même que il est des périodes ça n'a jamais été facile mais tout de même il est des périodes où un syndicalisme combatif est en mesure de montrer aux personnes venues de la maison aux français de souche ou pas de souche que les immigrés ne sont pas leurs ennemis mais que les immigrés sont leurs amis et que les uns et les autres doivent se tourner contre ceux qui utilisent l'armée de réserve pour faire baisser les salaires je signale qu'il n'est pas inéluctable qu'il existe une guerre entre les salariés car il y a eu des périodes de l'histoire de France où le syndicalisme combatif a eu le courage d'unir les salariés de quelque origine qu'ils soient et d'obtenir sur cette base de véritables conquêtes c'est parce que la CGT unitaire a seul contre tous dans les années 30 c'est à dire seul contre la y compris contre la CGT de Jouot qui était prête à mener auprès des patrons avec les patrons la guerre contre les étrangers et encore c'était bien au-dessous évidemment de ce que les mouvements fascistes directement financés par le patronat organisait en matière de guerre contre les travailleurs étrangers c'est grâce à ce travail de la CGTU que les victoires de 1936 ont pu être engrangées pour les travailleurs français comme pour les travailleurs étrangers et on observera d'ailleurs que quand la guerre au salaire a repris dans la division des salariés quand elle a repris avec une extrême violence et qu'elle a commencé à être triomphante en 1938 l'ensemble des salariés ont été frappés par des mesures contre les salaires dont vous n'avez même aucune idée parce qu'on ne vous raconte pas ce qui s'est produit entre 1938 et la guerre et l'attaque allemande entre en gros avril 1938 et surtout octobre 1938 et le 10 mai 1940 c'est à dire qu'on ne vous dit pas à quelle étape les fameux républicains vous savez nous sommes tous républicains ce que les fameux républicains ont fait avant Vichy pour écrabouiller les salaires à la fois à des français et des immigrés et mener contre les immigrés une guerre impitoyable dont on n'a même pas idée c'est à dire une guerre qui anticipe sur toutes les mesures de Vichy une privation de droit une politique d'expulsion systématique une interdiction de fonder des associations de fonder des journaux bref toute la législation prête pour Vichy au point que Vichy pendant au moins deux ans ou un an et demi n'a même pas eu besoin d'une loi supplémentaire pour que les grands flics qu'on avait affectés au mitonnage de ces mesures au mitonnage de ces décrets aient besoin de changer de décret et aient même besoin de changer de personnage parce qu'inutile de vous dire que ceux qui ont pris les décrets assassins contre les juifs alors les italiens les antifascistes italiens les républicains espagnols que la France a fait beaucoup pour faire venir en masse à 750 000 unités étant donné qu'elle a contribué d'une manière substantielle à étrangler la république espagnole je dirais au moins autant que les fascistes italiens et allemands c'est donc dans ces conditions de guerre contre les salariés et d'incitation à la guerre entre les salariés français et les salariés étrangers que ont monté dans la hiérarchie des personnages qu'on retrouve tous collaborationnistes des allemands et chefs tortionnaires pendant l'occupation de 1940 à 1944 il n'y en a pas un qui manque à l'appel alors guerre contre les salariés guerre contre tout le monde au point que ça peut passer je disais par des choses complètement absurdes que je vais citer ici à propos des salaires je vais vous donner un exemple pas neuf non plus voyez il était indispensable de faire travailler les vieux c'est vrai ils s'embêtent les vieux quand ils ont travaillé 40 ans et qu'ils n'ont plus rien à faire c'est vrai quoi campagne dont vous n'ignorez rien puisqu'on vous en a rebattu les oreilles à peu près autant que des merveilles de l'Union Européenne sur ces pauvres vieux qu'on allait sortir de l'ennui de la désolation facteur d'Alzheimer parce que il fallait quand même les mettre sur le marché du travail alors bien sûr les gens sont gentils d'ordinaire et puis quand ils sont pas informés en plus ils sont naïfs qui est-ce qui pouvait mettre en cause la bonne foi de nos moyens d'information et de nos gouvernants de bonne foi ben oui c'est vrai quoi la vie augmente vous voulez pas rester 40 ans à rien faire de 60 à 100 faut bien vous occuper bon quand on disait mais comment s'occuper d'abord des salariés il y a un chômage de masse il y a un chômage de masse qui rend les gens vieux pratiquement à 40 ans et pas à 35 il va pas y avoir plus de gens embauchés pas du tout c'est simplement une mesure contre le salaire indirect c'est une case des retraites et ben oui on comprend maintenant hein il s'agissait pas du tout de faire travailler les vieux vous avez vu les dernières statistiques du chômage vous avez vu comme ils travaillent les vieux au delà de 50 ans non il ne s'agissait pas de ça du tout il s'agissait de prendre des mesures on pouvait attaquer bien sûr directement les retraites mais cette mesure indirecte était encore bien meilleure qui permettrait de baisser les cotisations de telle sorte que ces vieillards qui comptaient être actifs au lieu de ne rien fichent et bien ces vieillards ils sont inactifs avant d'avoir atteint l'ancien âge de la retraite et surtout ils seront inactifs avec des retraites de misère c'est à dire avec ils renoueront avec l'avant-guerre où les vieux travailleurs n'avaient pas de retraite n'avaient pas de retraite et par conséquent vivaient dans la misère or c'est ce qui se profile depuis 1993 c'est à dire les premières réformes sur les retraites le résultat c'est qu'on n'a pas fait une réforme sur les retraites vous avez vu maintenant 65 ah ben non 67 parce que vous comprenez il faut s'aligner sur l'Allemagne alors ça ça nous rappelle une crise précédente il faut s'aligner sur l'Allemagne ah ben oui comme on s'est aligné dans les années 30 sur l'Allemagne avec les résultats que vous connaissez puisque l'alignement n'a jamais tant atteint sa perfection que de 1940 à 1944 et dans des conditions où là encore la stratégie du choc va être pertinente donc maintenant c'est plus 62 c'est plus 63 c'est plus 65 ce sera 67 sans que les vieux travaillent c'est à dire avec une partie considérable de la population qui va se trouver pratiquement privée de salaire ça ça s'appelle de la guerre contre les salaires et évidemment avec des réponses extrêmement faibles pour ne pas dire nul puisque pour l'heure ça sera peut-être un élément de la discussion on ne voit pas de réplique très vive à cette affaire et en matière de stratégie du choc ça fait penser au fond aux mesures qui ont été appliquées à la classe ouvrière française en 1938 dans des conditions qu'il faudrait regarder de très près aujourd'hui tellement elles ressemblent à la période présente c'est à dire quand le patronat a remporté une victoire par chaos dans des conditions de division syndicale qui vaudraient la peine de connaître parce que ça donnerait un éclairage sur ce qu'on nous fait valoir comme le syndicalisme rassemblé le syndicalisme rassemblé c'est à peu près le syndicalisme rassemblé pour écraser les travailleurs à l'automne 1938 à l'automne 1938 et j'en reviens à mes retraités à l'automne 1938 donc les salariés sont vaincus après l'organisation d'une défaite de grève discutée directement entre les syndicalistes jaunes jaunes de fait pas jaunes officielles c'est à dire une grève ayant échoué parce que la direction de la CGT est allée négocier avec le patronat et avec l'État pour casser la grève je ne polémique jamais c'est à dire que ce que je vous dis je vous le dis parce que naturellement j'ai retracé par les archives les opérations de préparation de l'échec de la grève au terme de l'échec de cette grève de novembre 1938 précédé d'ailleurs de l'échec de Renault qui permet au patronat et à l'État qui le sert d'organiser une véritable guerre matérielle contre les travailleurs c'est à dire que les travailleurs de Renault ils sortent de l'usine parce que tout s'est passé à l'intérieur de l'usine où de fait la police n'a pas le droit de rentrer les salariés sortent de l'usine avec les canons à eau avec des chars autour et en se faisant bastonner consciencieusement et en amplissant tous les commissariats des alentours et naturellement en étant licenciés alors même que merveille du consensus républicain sont en train de regarder ça de près le préfet de police Langeron qui sera en poste jusqu'en 1941 et qui organisera les premiers temps de la collaboration policière avec l'Allemagne lorsque les allemands arrivent en France et l'EI2 le neveu de Louis Renaud qui deviendra une éminence de Vichy puisque tout ça se passe sous leurs yeux et qu'est-ce qui se passe ensuite on en revient aux 48 heures on en revient aux 48 heures comme là on en est aux 62 ans et puis aux 65 et puis aux 67 ah bah me direz-vous il faut remettre les français au travail c'est ce qu'on a dit à ce moment-là en fait la France n'allait pas parce que les français ne fichaient rien vous savez à combien était la semaine de travail effective à l'époque ? 36 moins de 37 donc 36 heures vous voyez l'absurde c'est absurde 36 heures pourquoi vous voulez mettre 48 heures quand la durée légale est de 36 heures pour faire la guerre aux travailleurs et les amener à s'écraser à tous égards et je vous raconte ici une petite anecdote que j'adore parce que je trouve que c'est la plus belle de 1938 à la fin de 1938 c'est Georges Sadoul qui raconte ça dans ses mémoires dans son journal de guerre de septembre 1939 à juillet 1940 il raconte le dialogue entre un directeur d'une grande banque des boulevards il ne dit pas laquelle et une petite secrétaire catholique et bien pensante on ne pouvait pas d'ailleurs être secrétaire de banque sans être catholique et bien pensante à l'époque qui n'ayant jamais revendiqué de sa vie encore moins fait une grève dit au directeur tout le mal qu'elle pense d'une mesure récente qui s'inscrit dans ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'on a supprimé toujours consécu toujours entier de repos pas de jour entier deux demi-journées rien que pour vous emmerder et alors cette petite dit mais donc deux demi-jour pour qu'on ne pourrait pas bloquer en une seule et alors cette jeune femme dit au directeur mais écoutez non seulement ça ne bénéficie pas au travail dans la banque mais c'est une gêne considérable pour les femmes surtout celles qui ont des enfants la banque n'en marcherait pas plus mal dit-elle pourquoi prendre une mesure si inhumaine il ricane mais parce que maintenant nous vous tenons ma petite voilà vous voyez ce que c'est que la guerre au salaire il n'y a pas besoin d'aller en Colombie bien alors me direz-vous parce qu'on ne va pas rester au salaire qu'est-ce qu'il faut pour faire une guerre pareille alors même que on l'a vu dans les rues ces dernières années les salariés spontanément même quand ils sont gentils même quand ils sont naïfs ils finissent par ne pas aimer donc ils finissent par être réticents ça s'est passé même en Allemagne où des syndicalistes plus gentils que les syndicalistes socialistes je ne parle même pas des syndicalistes jaunes au sens vrai du terme c'était pas possible ben finalement quand Bruning baissait les salaires de 10, de 15, de 20 tout ça ça commençait à branler dans le manche un peu donc comme les salariés n'acceptent jamais ça spontanément il faut envisager de se donner les moyens de mener efficacement la dite guerre des salaires ce qui nous amène aux questions politiques au sens très large du terme qu'est-ce qu'il faut faire pour ça il faut réformer l'état oh ben vous me direz il a été tellement réformé celui-là qu'il n'y a même plus de réforme possible tellement ils ont guéroyé ce n'est pas vrai mais je vais vous faire un petit rappel qui sera utile pour les années qui enfin qui est utile qu'il est utile de connaître pour les mois et années à venir d'abord vous rappelez il faut réformer l'état il faut que l'état qui n'a jamais été un arbitre entre classes mais devienne un élément entre classes qui assure de manière plus décisive encore le pouvoir du patronat sur les salariés il faut donc réformer l'état la réforme de l'état thème que vous voyez ressurgir d'ailleurs en ce moment c'est pas pourtant ce qui pourrait réformer la réforme de l'état c'est un thème qui a surgi dans les années 1920 et qui a unifié ce qui vous rendra moins surprenant les développements politiques de 1938 1944 qui a en fait unifié la gauche raisonnable à la droite raisonnable et pas raisonnable enfin à la droite classique ce qu'ils appellent la droite républicaine et la droite fasciste réforme de l'état c'est joli c'est toujours joli réforme d'ailleurs vous savez que ces derniers temps on ne nous a servi des horreurs que sous le joli vocable de réforme parce que il est vrai que l'antiphrase fait partie du manuel de la case des salaires donc réforme de l'état donc par exemple Léon Blum était un grand champion vous savez ce que ça s'appelle en bon français la réforme de l'état c'est en gros la réduction du parlement à un ectoplasme alors c'est quoi un régime parlementaire ça suppose que le parlement ça va vous sembler rigolo ait le droit d'initiative des lois ben vous vous dites c'est comme ça chez nous pas du tout il n'en a aucun et l'initiative financière non il ne l'a plus c'est pourquoi vous allez voir comment la réforme de l'état a été régie en 1958 vous savez ce que ça veut dire ça veut dire plus de parlement et pourquoi plus de parlement parce que le parlement s'embêtant bon c'est vrai on le tient le patronat tenait entièrement le sénat entièrement il finançait tout hein bon il tenait d'ailleurs en partie aussi le parlement vous savez oh l'argent clandestin mais heureusement plus maintenant etc regardez l'histoire le patronat paie qui y veut quand y veut sans contrôle et à tous les moments depuis qu'existe le système donc réforme de l'état et bien il faut le dire la gauche raisonnable a été partisan de la réforme de l'état l'a accompagné et a été et je puis vous dire que je ne suis pas polémique puisque j'y ai mis quelques pavés en termes matériels à la démonstration la gauche dite raisonnable a accompagné la réforme de l'état qui a débouché sur Vichy soit de manière passive soit de manière extrêmement active c'est à dire a été partie prenante dans le complot qui a fait passer la république de vie à trépas avec une clause supplémentaire c'est que comme on n'y arrivait pas en France comme en Italie et en Allemagne les Italiens et les Allemands se sont laissés faire mieux et bien il a fallu ajouter à ça l'avenue des troupes allemandes en France mais je le dis et il faut le savoir et évidemment c'est d'autant plus utile que ça éclaire la période à venir pour ceux qui pensent qu'il pourrait suffire de mettre une énième fois un bulletin de vote dans l'urne pour que le miracle s'accomplisse donc avec la gauche il faut le dire il n'y a eu que les éléments qui s'étaient dressés contre la crise c'est à dire pour parler clair ce qui était issu de la CGTU et ce qu'on pourrait appeler le mouvement communiste pour se dresser contre cette réduction du parlement à néant sachant que le parlement était très gênant parce que même contrôlé par le patronat il était sensible au désidérata populaire donc le meilleur moyen de se débarrasser de toute entrave à la case des salaires c'était de ne plus avoir de parlement et ça ne datait même pas de la crise des années 30 ça datait de la crise des années 20 puisque de 1919 à la victoire de 1940 et surtout de 1924 à 1940 le patronat n'a pas arrêté de préparer des projets de réforme fasciste de l'état et là encore je n'exagère en rien je dis fasciste comme les services spécialisés de police appelait les mouvements et les comportements ils n'étaient pas musclés ils n'étaient pas fascisants ils étaient fascistes et ils étaient financés par le patronat et il n'y avait que peu de force qui se battait la contre vous voyez d'ailleurs que peu de force ça avait suffi à ce que le fascisme ne triompha pas en France en 1926 comme prévu ou en 1934 ou en 1936 mais qu'on a été dans une situation où pour vaincre ces luttes il a quand même fallu faire venir l'ennemi de l'extérieur donc les masses ne sont pas spontanées pour renoncer à leur salaire que faut-il faire encore on peut leur frapper dessus je vais y venir mais on peut les séduire aussi c'est à dire que le patronat a à sa disposition je pense maintenant que vous le savez puis enfin on a de la chance ces dernières années pour ne pas dire ces derniers jours nous avons toute une série de choses qui nous permettent de voir qu'il y a des égaux plus égaux d'autres dans le jeu politique en effet le patronat contrôle les partis les mouvements pas tous pas tous c'est vrai qu'il y avait un bec en particulier avant guerre il y avait un gros bec mais sinon à peu près tout les publicistes ceux qui écrivent par ci par là les journalistes de telle sorte que pour séduire les masses on leur explique que c'est inéluctable ah puis alors il y a aussi un très bon moyen leur dire que non seulement c'est inéluctable alors évidemment dans les années 30 c'était un peu gênant parce que inéluctable inéluctable quand même la production baissait de 30 à 32 de 50% et puis l'URSS avait des taux de croissance de 20% par an tout ça bon ça pouvait troubler certains travailleurs mais non c'était un enfer c'était un enfer c'était abominable c'était d'ailleurs le dumping vous voyez c'était pas les Chinois c'était pas la Chine c'était le dumping russe c'est à dire l'affreuse concurrence russe qui avait créé la crise des années 30 vous ne croirez pas je vous jure que c'est vrai ils l'ont dit ils l'ont dit c'était la cause c'était la faute des soviets de toute façon c'était toujours la faute des soviets donc c'était la faute des soviets donc il n'y avait pas d'issue bien sûr penser changer de système c'était bien plus horrible bon alors l'URSS a servi de repoussoir dans la crise des années 30 mais je vous signale qu'elle a servi de repoussoir dans notre crise présente depuis quelques décennies vous me direz les moyens d'information on ne l'avait jamais aimé non mais l'innovation des 30 dernières années c'est que pratiquement plus personne ne l'a aimé et que je suis persuadée que si on faisait une étude comparative on s'apercevrait que l'URSS morte a été un repoussoir encore plus abominable que l'URSS vivante puisque depuis 20 ou 30 ans sans provoquer de résistance de ceux qui avaient oublié quand même que les archives ça résiste sans provoquer de résistance il a pu être dit aux masses qui trouvent en effet de plus en plus ce système insupportable qu'aucune alternative n'est possible que toute alternative est bien pire donc vous êtes dans l'enfer mais restez-y parce que l'enfer de l'autre côté est bien plus abominable la criminalisation du communisme et la criminalisation des soviets en particulier aura joué dans le processus de docilité des populations d'Occident un rôle sur lequel je pense que les universitaires de la génération suivante vont se pencher avec beaucoup d'intérêt donc contre ça marche regardez ça marche tant que ça ne marche tant que ça marche ça peut ne pas marcher je vais vous donner un exemple où ça ne marche pas qui nous incitera à nous poser une autre question c'est-à-dire évidemment qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas quand ils sont plus séduits ces crétins regardez comment vous a câliné avant le référendum de mai 2005 du matin au soir et du soir au matin ça n'arrêtait pas bon et puis vous avez voté comme des crétins inalphabènes vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris aux beautés de l'Europe bien sûr analphabètes gauchistes enfin crétins absolus et vous les avez vus au soir du résultat montrant les dents c'est-à-dire au fond j'arrive à la suite quand on ne maîtrise plus les choses il faudrait envisager la poigne un peu plus sérieusement comment ils nous ont dit le soir du résultat ils nous ont dit mais qu'est-ce que c'est que ces crétins qui ne méritent même pas le droit de vote ah bon ils ne méritent pas le droit de vote ah ben ça moi ça me rappelle des choses figurez-vous que en effet les projets des années 20 et 30 visaient à ce que le droit de vote fut supprimé oh ben vous me direz il y a les fascistes qui disaient ça bon puis qui ont triomphé en 40 et puis il n'y a plus eu de vote mais pas du tout puisqu'aussi bien on ne pouvait pas faire en France ce qu'on arrivait à faire ailleurs vous savez ce qu'ils ont fait les républicains vous savez ce qu'il a fait d'Aladier chef du parti radical ma foi sans provoquer l'irrécessif de la SFIO prédécesseur du parti socialiste il a en juillet 1939 décidé que les élections de 1940 seraient différées c'est pas Vichy qui a supprimé les élections de juillet 1940 bon qu'ils n'auraient pas organisé on va reconnaître mais c'est d'Aladier qu'il a c'est d'Aladier qu'il a promis qu'il a promis aux allemands et qu'il a fait 31 juillet annonce vous savez ce qui s'était passé le 1er juillet 1939 bonnet ministre radical des affaires étrangères que des mauvais esprits à l'esprit acéré avait qualifié de ministre étranger aux affaires françaises mais alors bien qualifié bonnet était allé voir l'ambassadeur du Reich von Weltsek et lui avait dit le 1er juillet un mois avant juste 30 jours avant nous allons mettre les communistes à la raison nous allons interdire les réunions publiques et nous allons supprimer les élections et vous savez comment François pensait pas le fils pas celui qu'on a eu récemment comme président de Paris-Bas et puis puis ministre ou sous-ministre ou je ne sais pas quoi vous savez les dynasties les dynasties sidérurgiques à ce que j'appelle dans Dominique Avichy la sidérurgie ou dans le choix de la défaite la sidérurgie aplatie parce qu'ils étaient très aplatis devant le Reich voilà ce qu'il disait en 1938 il venait de il venait de contribuer à liquider la Tchécoslovaquie il s'en allait faire des grâces maintenant au nom des républicains il s'en allait faire des grâces auprès des Italiens et alors il était allé frétiller devant un diplomate italien et puis qu'est-ce qu'il lui avait dit il lui avait dit ce que je vous raconte c'est le diplomate italien qu'il dit personne ne le soupçonnera de mensonge tout le monde rapporte assez honnêtement à son gouvernement un certain Prounas il lui dit alors donc il vient de le voir et Prounas écrit à Mussolini enfin à Tiano son gendre ministre des affaires étrangères la France serait en substance à son avis c'est l'avis de non pas Jean-François Ponset pardon André François Ponset André le père André père j'ai oublié de le dire salarié à plein temps du comité des forges qu'il avait mis comme ambassadeur parce que le comité des forges plaçait nos ambassadeurs à Berlin bien la France serait en substance à son avis à la recherche d'une formule d'autorité qui renforce l'exécutif et limite l'action chaotique du parlement quelque chose en somme qui ressemble à une fascisation de la démocratie c'est pas beau ça ? voilà alors donc la politique de la poigne qu'est-ce qu'on peut faire encore ? on peut en faire encore on peut lutter contre les gêneurs d'autres manières alors soit ils gênent un peu soit ils gênent beaucoup alors bon ils gênent un peu on peut les séduire on peut faire une politique visant à séduire les syndicalistes compréhensifs c'est vrai dans les années 30 c'est vrai aujourd'hui bon c'est à dire que on a des directions syndicales je le dis là encore sans polémique c'est tellement courant ça s'est fait tellement dans les années 20 dans les années 30 et puis depuis la guerre et puis pendant la guerre parce que sachez-le quand même on peut supprimer des syndicats on peut supprimer des confédérations mais on peut garder des prébandes aux syndicalistes compréhensifs la CGT a été supprimée sous l'occupation mais tous les gentils compréhensifs ils ont eu des planques de 1940 à 1944 tous à commencer par Belin qui a même eu une planque ministérielle seconde jour à la CGT bien donc on peut séduire on peut frapper on peut réprimer alors vous me direz nous on n'a pas tellement réprimé ces derniers temps pourquoi on n'a pas réprimé d'abord on a réprimé mais pas trop et notamment pas les directions syndicales elles sont si gentilles bon mais il y a des moments où elles sont moins gentilles alors je vous le dis parce que personne ne le sait ou presque comment on a fait quand elles étaient moins gentilles mais je ne le dis pas du tout pour que vous pensiez que si on est moins gentil on va nous mettre au trou c'est parce qu'on est trop nombreux à être gentils qu'on met les résistants au trou mais si les résistants deviennent résistants en masse ça devient difficile de les mettre au trou comme ça n'a pas été le cas dans les années 30 qu'est-ce qui s'est passé et bien après que Bonnet eut de la part de Daladier promis à l'ambassadeur du Reich nazi de mettre les communistes à la raison de supprimer les réunions publiques et de supprimer les élections on a trouvé un prétexte les prétextes on peut toujours les trouver vous le savez on a trouvé un prétexte pour mettre les communistes au trou mais au trou au vrai trou en prison c'est-à-dire qu'on a le 26 septembre 1939 on a interdit le parti communiste oh ben vous me direz c'est à cause du pacte germano-soviétique ben non c'est pas à cause du pacte germano-soviétique le pacte germano-soviétique outre que il n'est pas du tout ce qu'on a dit c'était naturellement un pur prétexte vous pensez comme c'était un pur prétexte puisque dans un syndicat il a fallu quand même que les bénéficiaires des largesses patronales et étatiques en soient rendus à organiser la chasse aux militants avec l'aide de l'appareil d'état bourgeois c'est-à-dire la justice et la police c'est-à-dire chasse les militants élus par les travailleurs des syndicats pour prendre leur place et la caisse on a ça dans les archives et même les policiers et même les policiers racontent que c'est très délicat vous pensez il ne représentait rien dans les organismes ouvriers c'est très très délicat de telle sorte que vous savez ça ressemblait un peu au résultat en Libye ça y est les rebelles l'ont emporté mais non ils ne l'avaient toujours pas emporté parce que quelquefois ça a duré des semaines vous comprenez les salariés français n'étaient pas habitués à avoir installé à la tête des syndicats des secrétaires par la police ça ne s'était pas fait ça ne s'était pas vu et bien ça ça s'est vu en 1939-1940 vous savez même ce qui s'est vu la direction de la CGT qui avait évincé ces militants en exigeant d'eux qu'ils condamnent le pacte germano-soviétique question hautement syndicale je le dis parce qu'en ce moment quelquefois sur les listes syndicales je me fais dire que oh là là il faut parler il faut parler de l'IUFM bon vous voyez les éléments politiques quand même ne sont pas absents et bien on s'est donc trouvé avec une une situation telle que ces dirigeants syndicaux de la CGT dont une partie allait bifurquer vers la collaboration stricto sensu et dont l'autre allait quand même rester longtemps légale et extrêmement peu résistante à l'égard de Vichy et je parle ici de Jouot et bien ces responsables syndicaux ont obtenu je ne sais même pas si vous allez me croire ont obtenu en octobre 1939 des patrons de la métallurgie notamment dans ce qu'on appelle les accords du majestique conclu à l'hôtel majestique celui qui allait accueillir bientôt l'administration militaire allemande en France ils ont obtenu que les élections syndicales soient supprimées et que les syndicalistes compréhensifs fussent nommés vous m'entendez vous le savez ça on vous l'a dit voyez si on ne vous fait pas de la bonne histoire voyez à quoi ça sert les bons historiens dont on ne connait pas les travaux voyez pourquoi vos enfants ont les manuels qu'ils ont parce que si c'est des gens comme moi qui font les manuels ça va devenir dur tout de même de raconter n'importe quoi voilà c'est à dire que les syndicalistes compréhensifs et rassemblés ont été affaiblis qu'ils étaient par la colère des travailleurs contre leur manquement ont été obligés de recourir à l'état bourgeois pour obtenir la tutelle des travailleurs dont les travailleurs ne voulaient pas vous savez par quoi ça s'est traduit la fédération de la métallurgie est passée d'un million d'adhérents à 30 000 adhérents parce que les salariés ils se sont tirés bon donc cette politique d'avant-guerre c'est une politique qui doit servir de leçon elle doit encore servir en matière de répression de leçon sur le point suivant il faut réfléchir aux aspects militaires de cette ligne de guerre contre les salaires aspects militaires qui sont très facilement perceptibles bien entendu à la veille de la guerre de 40 mais qui sont très perceptibles aujourd'hui je vous laisse de côté parce que je ne suis pas venu aujourd'hui pour en traiter je vous laisse de côté bien entendu la préparation de l'échec militaire puisque ce que nos dirigeants politiques appelaient pompeusement le front du nord-est était un front inexistant puisque l'armée française n'avait pas avec l'aval du grand patronat et de l'état n'avait pas du tout l'intention de se battre contre l'Allemagne je vais vous parler de la seule action militaire qui a été véritablement réussie entreprise et réussie dans les années 30 une entreprise de guerre contre la classe ouvrière c'est à dire de préparation de l'armée au maintien de l'ordre puisque dans le choix de la défaite ou dans Dominique à Vichy je montre concrètement comment alors que l'armée la vraie armée l'armée qui est faite pour défendre le territoire pour défendre l'intégrité des frontières alors que la vraie armée ne préparait rien contre le Reich l'armée la même préparait des mesures de contrôle contre la population et sachez les archives nous en montrent les détails qu'au moment même où l'armée s'effondre ouvre le front aux allemands ouvre ce dent aux allemands la police l'armée à tâche intérieure accomplit parfaitement sa tâche c'est à dire que toutes les années 30 a été mis un programme de contrôle militaire de la population qui a lui fonctionné en pleine période d'exode et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui en regardant internet ou même parfois la télévision des mesures qui se sont multipliées d'atteinte aux libertés je ne parle même pas des mesures électroniques d'atteinte aux libertés d'ouverture des coffres de voitures de mise à profit d'une explosion de la jeunesse pour faire de l'entraînement en temps réel et faire surmonter survoler des banlieues entières par des hélicoptères bref des mesures de guerre comme d'ailleurs les mesures de l'OTAN c'est officiel les manœuvres de l'OTAN comportent quand ça n'est pas seulement à visée de guerre coloniale comportent des manœuvres qui sont des manœuvres de guerre de rue de guerre urbaine sachant que l'OTAN c'est au fond l'union européenne et je terminerai là-dessus c'est-à-dire sur la guerre à plusieurs l'OTAN est en quelque sorte la traduction politico-militaire de la guerre contre les salaires économiques qui nous est livrée du beau nom aujourd'hui de l'union européenne et nous voilà avec encore un élément de comparaison vous vous dites les italiens ont eu le fascisme parce qu'ils aimaient bien Mussolini qui était un peu séduisant et puis Hitler il avait du charisme comme a dit un de mes collègues américains c'est pas le grand patronat qui a soutenu Hitler c'est les petits patrons c'est les gens qui allaient dans les meetings puis les meetings étaient très chers comme dans les meetings de fonds national alors comme ça il avait des sous bon mon collègue a raconté n'importe quoi c'est bien le grand capital allemand qui a soutenu Hitler c'est bien le grand capital italien qui a soutenu Mussolini mais Hitler et Mussolini ont été mis là dans le cadre d'une négociation bancaire internationale sur la base de la dette de l'Italie et des faillites bancaires imminentes du début des années 20 et c'est la même chose en Allemagne où 1933 est la réplique aux décisions internationales financières de 1931 c'est à dire la prise en charge par la banque des règlements internationaux premier club de banque centrale institué dans le cadre d'un plan américain de règlement des réparations ou de liquidation des réparations de sorte qu'il faut le savoir la banque des règlements internationaux a dicté le sort de l'Allemagne autant que les patrons allemands ont dicté la solution hitlérienne c'est à dire que la BRI je le voyais aujourd'hui d'ailleurs dans un article de journal puisque je ne sais pas si ce n'est pas dans le supplément économique du monde oui parce que vous verrez si vous l'avez celui d'hier il y a un article sur Kenney qu'on nous fait passer comme un brave petit gentil Kenney dynamique tout ça vous savez ce qu'il disait Kenney en 1930 il disait il n'y a aucun risque de guerre le seul problème c'est l'Union soviétique et le risque de guerre sociale voilà le Dukenet et bien le Dukenet il a été intégré dans un plan qui est un plan de contrôle des finances allemandes exactement comme aujourd'hui l'Union européenne établit un plan de tutelle sur les finances grecques italiennes espagnoles etc et qu'on vous dit la bouille enfarinée ce serait très bien tellement bien d'unifier nos politiques mais ils les ont unifiées les politiques la banque des règlements internationaux a tout à fait unifié les politiques et qu'est-ce que c'est que le fonds monétaire international et qu'est-ce que c'est que l'Union européenne et bien c'est la traduction de la guerre contre les salaires à plusieurs dans une période où après 1945 les Etats-Unis sont devenus de manière décisive le grand tuteur impérialiste de l'ensemble des pays impérialistes la BRI existe toujours renseignez-vous d'ailleurs sur les propos qu'elle tient toujours les mêmes simplement étant donné le rôle des Etats-Unis ils ont triomphé de manière définitive et ils ont créé le fonds monétaire international et les institutions y afférentes dans le cadre de ce fameux Bretton Woods et vous avez aujourd'hui une propagande du style encore un Bretton Woods ah bon ça suffit pas le précédent et c'est dans le cadre de Bretton Woods qu'a été mis en oeuvre le fonds monétaire international c'est dans le cadre de Bretton Woods et sur fonds de reconstitution allemande qu'a été mis en oeuvre l'union européenne et qu'est-ce que c'est que cette union européenne c'est la même chose que c'était à sa naissance à sa vraie naissance en 1919 parce que ça n'a pas commencé en 1945 ça a commencé dans le premier après-guerre il s'agissait de mener la guerre contre les salaires à plusieurs et de faire comme l'ont très bien expliqué nos hauts fonctionnaires des finances et des affaires étrangères en 1950 de pratiquer une politique de dumping social c'est-à-dire d'alignement partout sur les salaires les plus bas ceux qui vous disent qu'il y a une solution dans l'Europe ou dans l'Union européenne pour unifier le sort des français des allemands des espagnols et des grecs sont les héritiers et souvent les héritiers au sens strict du terme de ceux qui disaient dans les années 30 que la banque des règlements internationaux avait concocté un accord de la dette allemande susceptible de réconcilier les peuples et d'éviter toute difficulté on est dans une période de guerre des salaires il faut que ceux qui font l'objet de la guerre se mettent d'abord soient bien conscients de la guerre qu'on leur mène qu'ils sachent qu'ils sont plus nombreux que ceux qui leur mènent la guerre et qu'ils sont si nombreux qu'ils peuvent mettre ceux qui leur mènent la guerre en situation de vaincu il suffit pour ceux qu'ils s'unissent et sur des bases combatives celles qui ont démontré leurs résultats entre les années 30 et la libération bravo merci Merci.